La parole de Dieu nous présente deux dimensions dans la vie chrétienne. La première dimension, c'est la dimension de ceux qui sont dans la barque et qui sont sur le point de couler avec Jésus dans la barque. Premièrement, on nous présente des disciples qui sont dans la barque. Dans la barque, Jésus dort et autour d'eux, la tempête menace, le bateau va couler. Ça, c'est la première dimension des épreuves des chrétiens. Vous pouvez être dans une situation où Jésus est dans votre vie, mais il dort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est vrai. Donc, les disciples étaient dans cette première étape ou alors cette première dimension d'épreuve. Jésus était dans la barque, mais Jésus dormait. Et la tempête a commencé à secouer les difficultés, les conflits. Et ils étaient sur le point de tomber. Ils étaient sur le point de mourir selon eux. Alléluia. Mais lorsqu'ils réveillent Jésus, ils disent, Maître, nous périssons. Et lorsque Jésus se réveille dans la barque, qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Vous voyez, et pourtant Jésus dormait. La barque était en train de couler. Amen. Les flots de la main étaient en train d'entrer dans la barque. Mais quand Jésus se réveille, Jésus leur dit, Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Pourquoi vous avez peur? Et la Bible dit, Jésus a calmé la tempête. Il y a la première dimension d'épreuve. Oh, Jésus se trouve dans ta vie, mais il dort. Et lorsque les situations viennent, les conflits viennent, il ne fait rien. On t'insulte, on te met en prison, on te fait ceci, on te fait cela, il ne fait rien. Ne panique pas, n'aie pas peur, reste tranquille. Fais confiance à Jésus. Même si tu meurs, il te ressuscitera. Même si tu entres dans la mer, il te délivrera. Même si tu entres dans quelle dimension de souffrance, il te sauvera. Et lorsque Jésus s'est levé, il a dit, la tempête s'élance. Et la tempête, la tempête s'est calmée. Vous n'avez pas raison de craindre les épreuves. Parce que même si Jésus ne se fait pas connaître, ne se fait pas savoir dans votre vie, il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première dimension de l'épreuve. Maintenant, la seconde dimension de l'épreuve, c'est où Jésus n'est pas dans ta barque. Alléluia! Tu es dans la barque seule. Jésus n'est pas dans la barque, Jésus ne dort pas. Non. Jésus est éveillé, mais il n'est pas dans ta barque. Il est éveillé, mais il n'est pas dans ta situation. Tu ne le ressens toujours pas. Tu ne vois pas sa puissance. Tu ne le vois pas à l'œuvre. Et ton bateau est sur le coin et sur le coin d'écouler. Sauf que là, maintenant, Jésus ne va pas venir commander que la situation se calme. Comme dans la première épreuve. La première épreuve, c'est pour les enfants. Il calme la situation. Et là, il sentait que Dieu est là. Ça, c'est la première épreuve pour les enfants. Mais la seconde épreuve, c'est pour des gens adultes. Lorsque Dieu t'amène dans une autre dimension. Alors, tu vois les conflits, tu vois la bataille. Jésus n'est pas là dans ta barque. Tu ne peux pas crier à lui parce qu'il n'est pas là. Même si tu vas me l'appeler, il ne va pas répondre. Parce qu'il n'est pas dans ta barque. Il n'est pas dans ta situation. Il n'est pas dans ta maison. Alléluia! Alors, tu cries, tu cries, tu cries. Il n'est pas là. Il ne te sauve pas. Mais il vient plutôt dans la situation difficile par laquelle tu traverses. Comme étant un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la seconde dimension de l'épreuve, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher, ils ont dit c'est un fantôme. Dans la seconde dimension de l'épreuve, lorsque Jésus vient vers toi, tu ne peux pas croire que c'est lui. Parce qu'il a l'apparence de quelqu'un qui vient pour te détruire. De quelqu'un qui vient pour te finir. C'est pourquoi vous devez apprendre à chasser la peur de vous. N'ayez peur de rien. Rien du tout. Parce que parfois, votre Dieu, votre libérateur peut venir sous l'apparence d'un méchant. Sous l'apparence d'un vampire. Sous l'apparence d'un fantôme. Sous l'apparence d'un sorcier. Et pourtant, c'est lui qui vient vous délivrer. Sous l'apparence d'un roi. Sous l'apparence d'un méchant. Alléluia! Et la deuxième épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher dans la tempête. Il faut marcher sur l'eau. Il ne faut plus rester dans la barbe. Il ne faut plus rester dans ton coin. Mais il faut commencer à affronter les épreuves. Ça, c'est la deuxième dimension de l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a la première dimension qui est pour demander Oh, au secours, délivre-moi, calme la tempête, calme les problèmes. Ça, c'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Lorsqu'il y a déjà un problème, Au secours, Seigneur! Au secours! Au secours! Et Jésus vient calmer les problèmes. Il vient calmer la tempête. Mais lorsque maintenant, Jésus ne sera pas là dans votre barque, Vous allez crier, Seigneur! Au secours! Au secours! Il ne va pas répondre. Et beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas que c'est parce que Jésus vous a amené dans la seconde dimension de l'épreuve. Là, il ne faut plus appeler au secours. Il faut marcher au nom de Jésus dans les épreuves. Il faut avancer dans les épreuves. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, À un moment, vous serez confus dans les évangiles. Vous allez vous rendre compte que Les apôtres ne demandaient plus à Dieu De venir les secourir. Non. Malgré les persécutions, Malgré l'exercice et là, Ils ne demandaient plus à Dieu de les secourir. Ils marchaient dans les persécutions. Parce qu'ils étaient déjà dans une autre dimension Où ils marchaient sur l'eau. Ils marchaient dans la tempête. Ils marchaient dans les problèmes. Et ils avançaient. L'évangile que nous avons reçu aujourd'hui, Nous avons reçu un évangile qui a affronté les épreuves. Nous n'avons pas reçu un évangile qui est venu dans la paix. Non. Nous avons reçu un évangile qui a affronté les épreuves. Un évangile qui a marché dans la tempête. Un évangile qui a marché dans les problèmes Et qui nous est parvenu. Parce que cet évangile est mature. Cet évangile est solide. Cet évangile est fort. Mais pour tout évangile que vous voulez prêcher, Vous voulez amener vos œuvres. Mais vous ne voulez pas que cette œuvre passe par le feu pour être purée. Vous voulez toujours que tout soit en paix autour de vous. Tout soit calme autour de vous. Vous n'irez jamais loin. Alléluia. Parce qu'il y a une deuxième épreuve Pour vous purifier. Pour rendre votre œuvre pure. C'est l'épreuve du feu. L'épreuve où vous devez marcher dans le feu. Où vous devez marcher dans la tempête. Où vous devez entrer dans la fosse au lion. Plus seulement que Dieu va vous délivrer. Dieu va vous sauver. Vous devez affronter. Vous devez être dans la fosse au lion. Rien ne vous arrivera. Vous devez être dans la tempête. Rien ne vous arrivera. Vous devez être dans la misère même. Rien ne vous arrivera. Vous devez être dans le désert. Vous allez manger du pain. Vous allez manger de la viande dans le désert. Ça, c'est l'épreuve des matures. Alléluia. Alors, en cette soirée, je veux que tu commences à marcher par la foi. Je veux que tu commences à voir par la foi, à avancer par la foi. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une dimension d'épreuve, d'épreuve très solide. Je vous ai dit, 2022 sera une année de beaucoup d'épreuves. L'année 2022 sera quoi? Ce sera une année de beaucoup d'épreuves. C'est pourquoi ce sera une année de travail. Dieu m'a dit, 2022 sera une année de travail. Ce 2022 sera une année d'épreuves. Donc, il est temps maintenant déjà que vous sachiez que vous devez avancer par la foi.